Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout va bien de ton côté. Je fais cette vidéo très rapidement, un petit peu à l'arrache pour te donner mon avis sur une question qu'on m'a posée beaucoup ces derniers temps. La semaine dernière, il y a 3 ou 4 personnes qui sont venues me demander en même temps quel était mon avis sur les relations de couple à distance. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, vous vous êtes peut-être passé le mot, je ne sais pas. Mais je me suis dit que j'allais profiter de cette vidéo justement pour te donner mon avis. C'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc avant de te donner mon avis, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas fait, mettre la cloche pour les notifications, mettre ton meilleur like et on démarre tout de suite. Alors avant de te donner mon avis vraiment sur ce que je pense des relations à distance, je vais te donner quelles sont les choses importantes à regarder selon moi avant de se lancer dans une relation à distance. Pour moi, il y a vraiment 4 points qu'il faut avoir en tête avant de penser à se mettre en couple avec une personne dans une relation à distance. Le premier point, tout simplement, c'est la distance, tu vois. Parce que pour moi, relation à distance, ça ne veut rien dire. Paris-Nice et Paris-Lille, ce n'est pas du tout la même chose, tu vois. Paris-Lille, tu le fais vite fait, tu le fais en voiture très rapidement ou en train, tout ce que tu veux. Par contre, Paris-Nice, ben voilà, il faut s'organiser, il faut prendre l'avion, le TGV ou quoi. C'est beaucoup plus compliqué. Donc la distance, déjà, c'est un élément capital qu'il faut prendre en compte. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, c'est combien de temps est-ce que la relation va être à distance ? Parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui se lancent dans des relations à distance parce qu'il y a une personne qui va partir bosser à l'étranger pendant 3 mois, tu vois. Alors que des fois, il y a des relations où c'est un départ définitif à distance et il n'y a pas forcément de laps de temps de retour connu. Ça veut dire que tu ne sais absolument pas du tout quand est-ce que tu vas revoir la personne. Et ça, pour moi, ça change littéralement une relation. Tu peux peut-être tenir le coup si ça dure un mois, deux, trois mois, si tu sais quelle est la date finale justement de cette distance-là, de cette période où il y a de la distance. Mais si tu ne le sais pas, ça peut carrément tout changer, tu vois. Et le troisième élément, eh bien, c'est tout simplement comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Parce qu'il y a des gens qui se rencontrent directement dans des relations à distance, tu vois. Donc, je ne sais pas comment font ces personnes-là. En tout cas, comme je dis, ce n'est pas pour tout le monde, mais tu verras en fonction de mon avis que je vais donner juste après. Il y a des gens qui se rencontrent directement. Ils savent que la relation va être à distance. C'est soit des personnes qui se rencontrent par exemple sur Internet ou bien il y a des gens qui se rencontrent en vacances. Ça, c'est un cas qu'on oublie. Tu pars en vacances à New York, tu rencontres une personne qui habite au Mexique et toi, tu habites en France. Et tu te mets en couple avec. Pendant les vacances, vous vivez bien. Tu fais des vacances de deux ou trois mois. Donc, pendant deux ou trois mois, le temps est coupé. Il n'y a pas de souci, tu vois. De couple, mais au bout d'un moment, ça s'arrête. Et qu'est-ce qu'on fait dans les trois mois, tu vois ? Là, c'est des relations qui commencent directement en mode distance. Et il y a des gens qui sont ensemble. Ils habitent ensemble par exemple à Paris, ensemble à Lyon ou je ne sais quelle autre ville du monde. Et il y a un événement qui fait en sorte que la relation va prendre de la distance. Les deux personnes vont prendre de la distance géographiquement. Ça, c'est la troisième chose à regarder. Et le quatrième point, c'est tout simplement les éléments qui sont propres à vous-même, tu vois. Une relation à distance avec un enfant, une relation à distance sans enfant, je peux te dire que ce n'est pas du tout la même chose. Parce que forcément, ton enfant, c'est quelque chose qui a une grande importance dans ta vie, une grande place dans ta vie. Donc, comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir faire garder ton enfant ? Est-ce que tu pars avec ton enfant ? Mais si ce n'est pas une relation qui est pour le moment très sérieuse, très solide, tu n'auras peut-être pas envie que tes enfants voient cette personne-là, etc. Donc, il y a plein de facteurs qui sont propres à toi-même et il n'y a que toi qui connaît ces facteurs-là. Et pour moi, il faut vraiment prendre en compte ces quatre éléments-là avant de se lancer dans une relation à distance. Alors, avant de te donner mon avis concret, ce que moi, d'esca, j'en pense de tout ça, je m'adresse comme d'habitude de personnes qui sont intéressées par les coachings. Ça se passe dans le premier lien en description. Tu vas tomber sur mon agenda. Tu as juste à réserver l'horaire qui te convient et à suivre la procédure jusqu'au bout, tout simplement. Alors, moi, qu'est-ce que je pense des relations à distance ? Je vais être très, très clair. Je ne vais pas te dire que c'est quelque chose de pas bien. Je ne suis pas quelqu'un qui a des avis tranchés. Tu vois, je pense que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, tout est toujours gris. Maintenant, j'ai envie de te dire une chose. Je pense que les relations à distance sont faites pour très, très peu de personnes. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent être faites pour ça alors que c'est faux. Moi, je considère que la proximité a une importance beaucoup trop grande pour être mise de côté. Parce que plus il y a de la proximité avec la personne avec qui tu es en relation, plus vous pouvez vous voir. Plus vous pouvez vous voir, plus vous pouvez faire des choses. Plus vous pouvez faire des choses, plus vous créez du lien. Et c'est la création du lien qui rend une relation solide, tout simplement. Donc, ce qu'il faudrait faire, en fait, avant de se lancer dans une relation à distance, c'est d'avoir assez d'objectivité pour pouvoir se demander « Est-ce que moi, je suis en capacité de tenir une relation à distance ? » Et ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de répondre honnêtement lorsqu'il s'agit de questions qui nous concernent nous-mêmes. Parce que très généralement, dans cette situation-là, ce que font les gens, c'est qu'ils ne réfléchissent pas avec leur tête, ils réfléchissent avec les sentiments. Effectivement, quand tu es en couple avec une personne, tu kiffes la personne, forcément, tu vas te dire « Non, ça peut tenir le coup. On va pouvoir tenir. Regarde, ça, on sait déjà faire. On a déjà fait. » Tu vas croire que tu sais faire. Et des fois, c'est vrai. Et des fois, c'est faux. Mais le truc, c'est que tu ne te rends compte que sur le tas. Tu comprends ? Donc, déjà, il y a un réel manque d'objectivité de certaines personnes lorsqu'elles réfléchissent à ça. Parce que c'est très compliqué d'être un objectif sur nous-mêmes. Et en plus de ça, en plus de ça, même quand tu es objectif, il y a un autre problème qui vient. C'est-à-dire que tu peux te demander « Ouais, est-ce que je suis prêt pour être en couple ? » Et répondre avec toute l'objectivité possible. Et tu dis « Ok, malgré que je sais que ça va être difficile, je pense pouvoir être capable d'y arriver. » Mais si c'est ta première relation à distance, en fait, ton objectivité n'a absolument aucune valeur. Parce que tu es en train de parler sur des choses que tu ne connais pas. Ton objectivité, tu l'as prise de tes expériences passées. Mais si tu n'as pas eu dans ton passé d'expérience à distance, en fait, tu ne sais absolument pas ce que c'est. Et le problème dans la vie, c'est que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc, toi, tu es venu, tu t'es posé, tu t'es dit « Ok, objectivement, je vais pouvoir y arriver ou pas. » Mais au final, tu t'es basé sur du rien. Tu comprends ? Donc, c'est vraiment très, très compliqué d'estimer est-ce qu'on est capable de tenir une relation à distance ou non. Donc, dans ce cas-là, pour moi, la seule chose à faire, c'est tout simplement de tester. Il y a des choses qu'on ne peut pas forcément évaluer comme ça dans la vie en prenant des suppositions, en supposant qu'on va y arriver sur base de ceci, cela. Il y a beaucoup de choses qu'on peut tester. C'est comme la nourriture, tu vois. La nourriture, tu ne peux pas savoir si tu l'aimes ou pas, tu vois. Pour savoir si tu aimes le saumon, il faut que tu goûtes le saumon, tu vois. Moi, j'ai goûté le saumon pour savoir que je n'aimais pas le saumon. Oui, je déteste le saumon, voilà. Et voilà, il faut tester. Tant que tu n'as pas testé, tu ne pourras pas savoir si c'est fait pour toi ou pas. Mais concrètement, je pense que c'est fait pour très, très peu de personnes et qu'il y a beaucoup de relations qui feraient malheureusement mieux de s'arrêter plutôt que d'essayer de forcer à distance. Parce que par la suite, quand tu vois ce que ça devient, les deux personnes se déchirent. Dès qu'il y a une embrouille, il y a beaucoup plus d'ampleur. Dès qu'il y a une personne qui n'a pas envoyé un message, il y a beaucoup plus d'ampleur. Tu ne sais pas ce que la personne fait à gauche, à droite. Il y a beaucoup de méfiance, beaucoup de manque de confiance, etc. Chez certains couples, il y en a pour qui ça se passe très, très bien, tu vois. Et gloire à eux, c'est très, très bien. Mais il y en a beaucoup qui ont du mal. Et c'est pour ça que je ne te dis pas que ce n'est pas bien. Je te dis que ce n'est pas fait pour tout le monde. Et la seule personne qui sait si c'est fait pour toi, c'est toi, tout simplement. Moi, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Sur ce, je te laisse là. C'était une vidéo très, très rapide, un petit peu à l'arrache. Je te souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée. Ça dépend que là, tu regardes ça. Salut à toi et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada